Mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fali Hippupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique Salut à tous mes abonnés, je suis des retours sur Youtube avec des émissions, l'émission 100% Fali Hippupa Nous allons vous expliquer les coulisses de l'artiste musicien Fali Hippupa Aujourd'hui la question est, après le titre un coup, le clip un coup qui cartonne avec Dajou Quel sera le prochain clip de l'album Tokos 2 de Fali Hippupa ? C'est ça la question, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, beaucoup de gens m'ont appelé Beaucoup de gens ont écrit Master de la presse, tu n'es plus là, comment est-ce que nous allons avoir les informations de Fali Hippupa ? Quand est-ce que ce sera le prochain clip ? Et quel genre de clip sera venu ? Et quel clip ? Donc aujourd'hui, aujourd'hui je suis avec vous pour vous expliquer quel sera le prochain clip de l'album Tokos 2 de Fali Hippupa Fali Hippupa a déjà préparé 3 clips pour vous, donc il a préparé le titre juste une fois avec Matt Pokora, la chanson est déjà clippée, tout est déjà bloqué Il a déjà préparé les clips de la chanson Amore, Amore, ça c'est la chanson qui fait parler Nous allons faire une vidéo spéciale Amore, je crois demain ou bien après demain, c'est pas un problème Fali Hippupa a déjà préparé les clips de cette chanson là aussi Fali Hippupa a aussi préparé les clips de la chanson T'as entendu ? Parce qu'on sait dans le monde, nous avons que 7 merveilles, mais Fali Hippupa nous a ajouté une très belle chanson La mélodie Roomba Guitare, la façon de chanter, la manière dont Fali Hippupa chante, c'est extraordinaire C'est la chanson 8ème merveille, Fali Hippupa a déjà préparé le clip de la chanson aussi, 8ème merveille Alors je vais vous demander dans les commentaires, écrivez-moi quelle chanson vous voulez que Fali Hippupa puisse faire sortir les clips Entre la chanson, juste une fois, en featuring avec Matt Procora et la chanson Amore et la chanson 8ème merveille Donc écrivez-moi sur les commentaires, disez-moi à Master de la presse, va dire à Fali Hippupa Nous les fans, les mélomanes de la bande musique, nous voulons les clips, par exemple, juste une fois Nous voulons le clip, par exemple, Amore, nous voulons les clips, par exemple, 8ème merveille Alors je ferai passer vos informations, vos préoccupations à l'artiste musicien lui-même, Fali Hippupa Parce que l'un de ces 4ème matin, un nouveau clip sera dans le bac Moi je vous dis déjà en avance, préparez-vous, l'un de ces 4ème matin, Fali Hippupa larguera un clip de l'album Tokos D Parce qu'on a encore beaucoup de titres qui Fali Hippupa n'a pas encore largué Mais sur ce, je vais vous laisser certaines vidéos que vous allez voir Donc un peu de medley de ces 3 chansons Donc maintenant, je vais vous mettre la chanson, je crois, 8ème merveille Oufali Hippupa a fait lui-même la répétition avec ses fans, ses musiciens à Kinshasa Quand il a fait son déplacement avant d'entamer la tournée Tokos D Donc regardez cette vidéo, après nous allons revenir pour parler des Amore Et juste une fois, en featuring avec Mac Procora Donc c'est parti, regardons la vidéo ensemble On a regardé la vidéo ensemble Et voilà, c'est vraiment du merveille avec Dicapla Merveille En tout cas, Fali Hippupa a fait du plaisir à ses fans au méloman de la bonne musique Sans Fali Hippupa, je ne sais pas quel genre de musique j'allais écouter Merci Dicapla Merveille, merci Fali Hippupa Donc ça c'est la chanson, 8ème merveille Oufali Hippupa a déjà fini les clips Je ne sais pas quand est-ce que l'artiste va se décider pour larguer ou bien lancer les clips dans le marché On ne sait pas, mais l'un de ces 4ème matin, il y aura un nouveau clip dans le marché Donc c'est entre Juste une fois Amore Ou soit 8ème merveille La chanson qu'on a vu, le live avec ce musicien à Kinshasa Avant d'entamer la tournée, la tournée Tokos D Donc maintenant, je vais vous laisser voir ou bien regarder la vidéo Ou notre petit, donc je peux dire le petit de Fali Hippupa Quelqu'un aussi qui fait la fierté de la musique congolaise La personne qui respecte l'artiste musicien Fali Hippupa La personne ou le warrior, on est obligé de soutenir, de donner un coup de pouce De vraiment, vraiment faire le merveille à cette personne-là C'est Robinho Mundibu On va voir la vidéo où Robinho Mundibu a chanté le live avec ce musicien chez lui A la maison, en répétition, la chanson Amore Et puis nous allons revenir après pour parler encore de la chanson Juste une fois en featuring avec Matt Procura Cette vidéo, on a vu la vidéo, on a regardé la vidéo En tout cas, moi je ne savais pas que Robinho Mundibu Il peut chanter comme ça Moi j'ai déjà vu Robinho Mundibu faire ce générique là Faire danser le monde Moi je connais Robinho Mundibu avec les Tchananweboe Avec Sokola Matakouin Avec beaucoup de ce tube là Mais maintenant on a vu Robinho Mundibu faire de Medley de Fali Hippupa Il a encore chanté beaucoup de chansons Nous allons vous présenter dans cette chaîne ici Donc ce que vous allez seulement faire C'est abonner-vous massivement Et activer la cloche de notification Pour ne rien rater Comme ça vous auriez l'occasion de voir De contenir des artistes comme Fali Hippupa De Medley de Fali Hippupa Chez Robinho Mundibu Oso de Gezma Wete Donc c'est comme ça Maintenant, après cette chanson là Je vais vous laisser voir la vidéo au studio Entre Fali Hippupa et Matt Procura La manière dont ils ont chanté La manière dont ils ont travaillé C'est la place où Matt Procura Il va essayer de chanter en Lingala Voilà Fali Hippupa dit Il va faire chanter les européens Lingala Les mondes en Lingala Ça c'est bien déjà Fali Hippupa vend la langue Lingala Partout dans le monde Donc aujourd'hui Lingala est international Donc c'est bien A cause de l'artiste musicien Fali Hippupa Donc je vais vous laisser voir Regarder la vidéo Dans le studio Il y avait aussi CIC La Prod Il y avait aussi Danny Sainte Il y avait aussi Fali Hippupa Il y avait aussi Matt Procura Il y avait plusieurs mondes Donc vous allez voir la vidéo Et puis nous allons revenir pour boucler l'émission 100% Fali Hippupa Avec les six jeux d'aujourd'hui Le prochain clip de l'album Tokos Day Donc c'est parti Regardons la vidéo ensemble Regardez la vidéo Ça fait très 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 plaisir De voir l'artiste Matt Procura Chanter en Lingala Lingala chérie Lingala bébé Lingala chérie Lingala bébé Lingala chérie Lingala bébé Lingala chérie Ah je suis tombé Moi je peux vous dire Dans cet album ici Mon coup de coeur Ce n'est pas de ces trois chansons Mais bien sûr je crois Ces trois chansons Ce sont des tourbes Ce sont des chansons populaires aujourd'hui Même sur Spotify Même sur Dizer Partout là Ouf Ali Hippupa a déjà lancé l'album Les chansons sont vraiment très bien positionnées Je peux voir ici sur Spotify La place où occupe la chanson Par exemple Juste une fois Et combien de vie la chanson Juste une fois a Et puis la place où la chanson Amore occupe Et combien de vie Ou bien écoute la chanson Amore a sur Spotify Et puis je vais vous dire La place où la chanson Huitième merveille occupe sur Spotify Et combien de vie la chanson a sur Spotify D'abord nous allons commencer avec la chanson Juste une fois En featuring avec Matt Procora Donc si je ne me trompe pas Je suis dans le Spotify De l'artiste musicien Fali Hippupa Allez-y sur Spotify C'est très important C'est très 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 important Écoutez Fali Hippupa Tous les jours là-bas Et abonnez-vous massivement Massivement sur le Spotify De l'artiste musicien Fali Hippupa Pour vraiment booster son album Pour booster cette chanson Pour booster tout ce que l'artiste musicien Est en train de faire Parce que dans la manière Donc nous allons écouter l'album Sur Spotify C'est aussi une manière de contribuer A l'évolution de l'album Au ventre de l'album Parce que Spotify Spotify Premium bien sûr Ça compte aussi comme un album vendu Donc il faut écouter là-bas Et puis il faut laquer des chansons Donc il faut les faire chaque jour Moi j'ai mon CD Moi j'ai téléchargé sur iTunes J'ai aussi mon Spotify à côté J'ai aussi 10 heures J'écoute l'album chaque jour Chaque jour sur Spotify Donc sur Spotify La chanson le plus écoutée De l'album Tokos Dede Fali Pour passer l'icolo Avec Nino Qui est le clip Déjà sur Youtube Donc ce n'est pas le sujet Le sujet d'aujourd'hui C'est le 3 clip Qui va arriver Prochainement Donc aujourd'hui Dans l'un de ces 4 matins Comme j'ai déjà dit Fali Hippupa larguera Un clip Donc on est là On va voir Donc je peux vous dire La chanson Juste une fois Avec Matt Pokora A plus de 400 000 Écoute sur Spotify 100 clips Donc cette chanson là Occupe la 3ème place De la liste De l'album Tokos Dede Fali Hippupa Donc c'est déjà Une très 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 bonne chose Je crois Quand le clip va venir Le clip va encore Booster la chanson Et les gens vont encore Vraiment adorer Et les gens vont encore Aller écouter la chanson Et acheter l'album Ça c'est vraiment très bien Pour moi Si j'étais Fali Hippupa Je crois que je lui dirai Je vais dire à l'artiste De faire sortir Ce titre ici En été Donc quand ça fait Quand ça va passer Ces affaires de Covid Patati patata Quand il y aura de clé Pour faire bouger encore Pour le genre Donc je crois Ce titre ici Je crois Fali Hippupa doit Les faire sortir En été Selon moi Comme c'est l'hiver Comme il fait froid Ici en Europe Je crois Donc Fali Hippupa doit Faire sortir une chanson Du genre Amour Et du genre Huitième Merveille Donc une chanson Amoureuse Une chanson pour les femmes Donc les gens qui sont Dans des relations amoureuses Donc genre Pour vraiment Mélancoliser des relations Mélancoliser vraiment Tout ce qui est amour Donc moi je conseillerais L'artiste Mais si en Fali Hippupa Soit faire sortir La chanson Amour Et soit faire sortir La chanson Huitième Merveille Donc les clips Vous écrivez moi Dans les commentaires Quel genre de clip Vous voulez voir Soit juste une fois Soit Amour Et soit Huitième Merveille Donc La chanson Amour Occupe la quatrième position Dans l'album De Fali Hippupa Sur Spotify Donc les écoutes C'est 290 Donc plus de 290 000 écoutes Sur Spotify Ça c'est énorme Le titre est Sans clip Le titre n'est pas Featured Mais le titre est A plus de 290 000 écoutes Sur Spotify Donc félicitations A l'artiste Monsieur Fali Hippupa Félicitations Aux Warriors De Fali Hippupa Félicitations Donc continuez à écouter Et à booster Cet album ici Et partagez Surtout Ça c'est très important Très 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 important Donc la chanson Juste une fois Occupe la troisième position La quatrième position C'est la chanson Amour Et la cinquième position Est bouclée Avec la chanson Huitième Merveille Donc il y a les trois titres Donc il y a les trois titres Les trois chansons Déjà clippées Donc Juste une fois Avec Matt Procura Amour et Huitième Merveille Et Fali Hippupa L'un de ces quatre Il va larguer Un nouveau clip Dans le marché Donc ça sera Soit Juste une fois Amour et Soit Huitième Merveille Écrivez en commentaire Donc Huitième Merveille Occupe la cinquième place De l'album Donc juste après La chanson Amour Et donc avec plus De 270 000 écoutes Sur Spotify Donc c'est énorme C'est énorme C'est énorme Donc je crois Les fanatiques Les gens qui aimant La musique de Fali Hippupa Les méloman Les fans de la bonne musique Ils ont déjà choisi Bon le reste est à faire C'est lui-même L'artiste musicien De faire la promotion De cet album La promotion De ses chansons La promotion Du clip Où il va larguer bientôt Donc je crois L'un de ces quatre Tenez-vous prêt Pour partager Likez Et surtout booster Les nouveaux clips De l'artiste musicien Fali Hippupa Qui va sortir Donc Sur ce Je vous ai déjà dit La première place Sur Spotify Et occupée Par la chanson Licolo Avec plus de 2 millions Nous connaissons Déjà qu'il fallait Pour pas larguer Les titres Licolo Avant de faire sortir Son album Ça c'est normal Donc la deuxième position Occupe la chanson Un coup En featuring Avec Dajou Et puis juste une fois En featuring Mathpoko Occupe la troisième position Et la quatrième position C'est la chanson Amore La cinquième position C'est huitième merveille Osaïana Occupe la sixième position Et la chanson La chanson Vraiment Qui a bercé Aussi les gens Qui a touché Beaucoup de public C'est la chanson Couleur Donc c'est impressionnant La chanson occupe la septième position Avec plus de 170 000 écoutes Donc la chanson Migrant des rêves Migrant des rêves Donc occupe la huitième position Avec plus de 160 000 écoutes Sur Spotify Et la chanson Mon bébé Occupe la neuvième position Avec plus de 160 000 Aussi écoutes Sur Spotify Et la chanson Mon coup de cœur Occupe la dixième position Pour boucler Dans l'album Talkos Day Sur Spotify Donc ma chanson préférée C'est mon coup de cœur Je vous dis aussi Allez-y Écoutez très bien cette chanson Allez-y Donnez Prêtez vraiment l'oreille Écoutez Le parole de la chanson En tout cas Je crois Vous allez aussi aimer comme moi Ça c'est mon coup de cœur La chanson s'appelle Si tu me laisses t'aimer Ça c'est mon coup de cœur Occupe la dixième position Avec plus de 150 000 écoutes Sur Spotify Donc l'album marche très bien L'album ça s'éporte très bien Continuez à télécharger A partager Et surtout à écouter cet album Et acheter le CD Parce que dans le CD Vous avez encore six chansons inédites Qui ne se trouvent pas Dans des téléchargements Sans se ne trouvent pas Sur Spotify Deezer Ou bien Amazon Donc achetez l'album Et continuez à partager Sur ces Nous allons se voir A un prochain numéro de l'émission 100% Fali Pupa Avec moi-même Le master de la presse Le défenseur de l'artiste Monsieur Fali Pupa Donc abonnez-vous massivement Activez la cloche De notification Pour ne rien rater Donc c'est comme ça Au revoir Bye